Bien, si tout le monde réussit à m'entendre, la connexion est bonne. Parfait, sans plus attendre, on va continuer avec le TT d'hier qui est porté sur le CGNormal. On va essayer d'avancer davantage. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit rappel sur ce qu'on a fait hier ? Un petit rappel rapide. Est-ce que Tableau fonctionne ? Il ne fonctionne pas. Bien, un petit souci à régler, un petit souci technique. Le tableau ne fonctionne pas. Je vais juste changer la pile. Est-ce que vous avez des questions déjà ? Je ne sais pas si c'est une question de pile. Non, je ne vois pas. Y a-t-il des questions ? Oui. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Deux secondes, je reviens. Deuxième. Merci. ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, alors hier on avait commencé par faire un petit rappel sur l'électrophysiologie cardiaque, n'est-ce pas ? On a un petit peu rappelé les principales propriétés du cœur et de la cellule myocardique. On a trouvé quatre propriétés dans deux en commun avec le tissu, qui sont la polarisation et l'excitabilité. On avait dit que l'excitabilité, on avait défini comme la capacité quand certaines cellules à s'exciter, c'est-à-dire à développer un potentiel d'action qui va réguler par la suite leur fonction, en l'occurrence la fonction contractile pour les cellules myocardiques. Bien, donc deux premières propriétés électrophysiologiques, la polarisation et là, l'excitabilité. Deux autres propriétés sont spécifiques au cœur et aux cellules myocardiques. La troisième étant l'automatisme. Et l'automatisme, c'est quoi ? Comment on l'avait défini, si vous vous rappelez ? Donc, c'est la capacité quand certaines cellules myocardiques, pas toutes, mais certaines, à s'autodépolariser et cela d'une manière cyclique et autonome, c'est-à-dire quoi autonome ? C'est-à-dire sans influence extérieure. Et cette propriété, l'apanage du tissu nodal. Et ce tissu nodal confère à tout le cœur la propriété d'automatisme, c'est-à-dire si vous le dénervez, s'il lui coupait ses afférences terveuses, le cœur continuera à s'auto-exciter et s'auto-contracter. Donc, il continuera à battre spontanément comme ça, même sans influence extérieure. Bien. Et donc, le support de cet autonomectisme cardiaque, c'est le tissu nodal. Et le tissu nodal, c'est celui qui est capable de s'auto-exciter. Le tissu nodal, il y a un petit peu partout dans le cœur. Vous avez le neusinusale, le norocule ventriculaire, le faisceau de Y, c'est-à-dire le turquine, etc. Mais tout ce tissu nodal qui est d'automatisme n'a pas la même fréquence. Et celui qui a la fréquence la plus rapide, c'est le nœud sinusal, fréquence aux alentours de son. Et donc, c'est lui qui va commander, qui va dominer les autres. Et donc, c'est le nœud sinusal qui commande le cœur. C'est le nœud sinusal qui dépolarise la totalité du cœur, les oreillettes d'abord, les ventricules par la suite. Et comment il peut faire ça ? Du fin coin de l'oreille à droite, comment il peut dépolariser la totalité du cœur ? Grâce à la quatrième propriété qui est la conduction. Comment nous avons défini la conduction ? Excusez-moi. C'est la capacité qu'a la cellule myocardique excitée de transmettre à son tour l'excitation aux cellules adjacentes. Et comme ça, l'excitation, je suis mise de proche en proche. Et donc, comment va se faire cette excitation ? Elle va se faire sur un ordre bien précis. Voilà, c'est ce qu'on appelle la séquence d'excitation du cœur. Et je vous rappelle qu'une séquence, ce n'est rien d'autre qu'une succession d'événements dans l'ordre et dans le temps. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Le nœud sinusal va élaborer grâce à son automatisme. Il va s'auto-exciter et grâce à la conduction, il va transmettre l'excitation vers l'oreillette. Et vous allez avoir sur l'électrocardiogramme une onde P. Voilà. Et donc, la première cavité à s'exciter, ça va être l'oreillette. C'est pour ça que le cycle électrique cardiaque commence par l'onde P. Très bien. L'activité sinusal étant trop petite pour être visible. Bien. Si on pouvait l'avoir, ce serait une petite onde comme ça qui se situerait avant l'onde P. mais celle-ci est trop faible et là, on ne pourra pas l'avoir. Très bien. Après avoir excité l'oreillette, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, arrivé en bas de l'oreillette, l'excitation ne peut pas passer directement au ventricule parce qu'il y a les anneaux des valves reculventriculaires qui sont de nature fibreuse, qui ne conduisent pas à l'excitation. Et donc, il va y avoir un seul chemin possible entre oreillette et ventricule. Et ce chemin, c'est le NOAV, le faisceau de I, c'est la partie proximale des branches. Et donc, c'est un passage obligatoire. Voilà. Ces structures-là assurent un petit peu une sorte de jonction électrique entre oreillette et ventricule. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on les appelle la jonction. Donc, NOAV est un passage obligatoire, mais NOAV est une structure à conduction lente. Donc, bien, et donc, elle va faire quoi ? Elle va conduire quand même l'excitation, mais elle le fait lentement, si bien que je vais avoir sur l'hétrocardiogramme un espace PR. Alors, un espace PR, c'est quoi ? C'est un petit espace isoélectrique qui succède à l'AN2P, où pour vous, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'activité électrique, mais en fait, si, il y en a une, c'est l'activité qui franchit lentement le NOAV. Mais comme le NOAV n'est pas plus grand que le noeux sinusal, même cette activité va être trop petite pour être visible sur l'hétrocardiogramme. Et donc, on aura un petit segment isoélectrique qu'on appelle l'espace PR. Docteur, pourquoi on dit l'espace PR et pas PQ ? Écoutez, parce qu'on ne dit pas QRS, par abréviation du QRS, on dit R. C'est tout. Voilà, ça n'a pas d'autre. Je peux dire, il y en a qui utilisent l'espace PQ, qui est la même chose. Bien. Alors, je peux t'apporter un autre élément de réponse. Il n'est pas évident que QRS commence par une autre Q. Voilà, QRS peut avoir un aspect grand R, grand S, par exemple. Donc, R, c'est un petit peu le principal du QRS, en fait. Bien. Donc, après cela, l'excitation va trouver, cette fois-ci, le faisceau de His, les branches et le réseau de Purkini. Alors, c'est un tissu nodal, oui, c'est un tissu doté d'automatisme, mais c'est un tissu qui peut conduire, mais qui conduit extrêmement rapidement, même plus rapidement que le myocarde ordinaire. Et donc, ça va amener l'excitation très rapidement à l'ensemble du myocarde ventriculaire et l'ensemble du myocarde ventriculaire va s'exciter et ça va donner une succession de ventes qu'on appelle QRS. Voilà. Un QRS qui va être, bien sûr, plus ample que l'onde de P pour la simple raison que la quantité du myocarde qui s'excite, donc l'électricité produite est plus grande que celle des oreillettes. Après cela, il va y avoir le potentiel d'accent de toutes les cellules ventriculaires, n'est-ce pas? Et après, la dépolarisation qui est le QRS va suivre une phase de plateau où rien ne se passe. Voilà, la phase de plateau, c'est une phase où la cellule est excitée, mais qui garde quand même un potentiel stable. Et donc, comme l'électrocardiogramme, c'est l'enregistrement des variations électriques, au niveau de cette phase de plateau, il n'y a pas de variation et donc l'ECG l'enregistrement. Ça va nous donner quoi? Ça va donner le segment ST. Bien. Par la suite, les fibres ventriculaires vont se repolariser. Bien, et là, ça va nous donner une onde T. Et cette succession d'ondes P, intervalle PR, QRS, segment ST, l'onde T, va se répéter pour tous les cycles cardiaques. Alors, je vais passer. Ça, ce n'est pas la peine. Ça, on verra ça. Ce n'est pas la peine qu'on me dise ça. Je pense que ça a été bien compris. On avait parlé un petit peu des conditions d'enregistrement. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre. Ce qu'il va falloir bien saisir, c'est un petit peu la technique rigoureuse avec l'emplacement précis des électrodes. Voilà, dans des espaces bien conventionnels. Et là, je pense qu'on a assez détaillé ça. Je vais un petit peu passer dessus. Bien. Donc, après avoir un petit peu placé nos électrodes, on va imprimer le tracé. On va avoir ça. L'appareil va nous donner ça. Et ça, c'est un OECG standard 12 dérivations. Bien. Alors, il est vrai qu'avec 10 électrodes, j'ai pu produire 12 dérivations parce qu'une électrode, encore une fois, n'est pas une dérivation. Une dérivation qui est une combinaison d'électrodes. Soit on prend une électrode comme pôle négatif et une comme pôle positif et ça me produit quoi? Bien, des dérivations bipolaires comme D1, D2, D3. On a vu hier quels sont les combinaisons qu'on utilise. Soit je prends une électrode comme pôle positif, voilà, et toutes les autres comme pôle négatif. Et là, ça me fait quoi? Ça me fait une dérivation unipolaire comme AVR, AVL, AVF, voilà. Alors, je peux utiliser aussi les précordiales, toujours unipolaire, et j'obtiens les six dérivations précordiales de AV6 dans des endroits bien spécifiques. Et j'obtiens mon OECG standard 12 dérivations. Alors, tout ça, c'est un rappel de ce qu'on a fait hier. Bien sûr, c'est pour ça que je vais rapidement. Alors, ce 12 dérivations peut être au besoin, augmenter à 17 dérivations. Et le besoin, c'est quoi? C'est quand vous avez une suspicion d'une cardiopathie ischémique, en d'autres termes, qui est uniquement une douleur thoracique. Donc, un OECG standard peut suffire pour la plupart des pathologies, mais pas pour les cardiopathies ischémiques ou de la douleur thoracique où il faut 17 dérivations. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute V7, V8, V9, ce sont des électrodes qu'on va mettre dans le dos, n'est-ce pas? On a des points bien précis. Et puis, V3, R, V4, R, qu'on va mettre symétriquement par rapport à V3 et V4, mais à droite. Donc, V7, V8, V9 sert à exploiter un petit peu la partie postérieure du ventricule gauche, ce qu'on appelle la partie postérobasale. Et les droites servent à voir un petit peu le ventricule droit. Très bien. Donc, après avoir eu notre OECG 12 dérivations, la première des choses, c'est de le nommer. Je vous avais dit que c'était important parce que c'est un document. Il est très, très important de savoir si l'OECG appartient au patient ou pas. Et hier, si vous vous rappelez, on a donné un petit exemple qui, suite au défaut de cette étape, on n'a pas nommé un OECG et ça nous a mis dans une situation extrêmement ennuyeuse. Donc, faites-le. Dès que vous avez l'électro, nommez-le. Mettez également la date. Si la parole ne la met pas, la date précise avec l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il est très important d'analyser, non pas un seul électro, mais tous les électros du patient. N'est-ce pas ? Si l'on a cinq, il faut interpréter les cinq. Et il est très important de les interpréter dans l'ordre chronologique. Comme ça, vous saurez si une lésion apparaît, si une lésion est en train de s'améliorer, si elle a disparu, si au contraire, elle est apparue secondairement. Et donc, pour pouvoir déterminer tout cela, les électrodes doivent être classées avant d'être interprétées dans l'ordre chronologique précis. Et donc, pour cela, il faut qu'ils soient datés et avec l'heure précise à la minute près dessus. Pourquoi ? Parce que les signes électriques peuvent être extrêmement labiles et d'une minute à l'autre, votre électrocardiogramme peut changer. Bien. Ensuite, après cela, vous allez vérifier l'étalonnage. Alors, rappelez-moi, c'est quoi l'étalonnage déjà ? L'échelle de conversion. De conversion, exactement. L'échelle de conversion, quoi ? Puisque finalement, un électro, c'est une activité électrique, donc du cœur par rapport au temps, imprimé sur du papier millimètre avec des ondes et des durées en millimètres. Et l'échelle de conversion, ce n'est rien d'autre que le chiffre qui va vous permettre de convertir les millimètres en millivolts sur l'axe vertical et les millimètres en secondes sur l'axe horizontal. Alors, on adopte un petit peu une échelle standard, un étalonnage standard qui est celui-là. Donc, sur l'axe vertical 10 millimètres, n'est-ce pas ? Donc, 1 centimètre ou 10 millimètres, c'est pareil, correspond à 1 millivolt. Et puis, sur l'axe horizontal 25 millimètres, correspond à une seconde. Voilà. Ça, c'est standard. Pourquoi ces chiffres-là et pas d'autres ? Ce sont ceux qui me donnent un petit peu l'électro le plus agréable à lire où vous avez les ondes qui ne sont pas trop petites, qui ne sont pas trop grandes, elles ne chevauchent pas et tout rentre dans une feuille de papier. Et donc, c'est le standard. Bien. Sauf que cet étalonnage peut être modifié. Alors, pourquoi je modifie l'étalonnage ? Je peux le doubler, je peux le diviser par deux, par exemple celui d'une amplitude. Si je veux faire grandir les ondes, si cette onde est trop petite pour être visible, je vais doubler l'étalonnage, je vais mettre 20 millimètres au lieu de 10. Donc, toutes les ondes augmenteront, vont doubler de taille et ça permet de les mesurer avec plus d'exactitude. Bien. Alors, méfiez-vous d'une chose, c'est que les normes que vous allez trouver sur des livres d'ECG, sur des cours, tout ça, s'expriment en millimètres. Voilà. Et quand la norme s'exprime en millimètres, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en étalonnage standard. Donc, il faut comparer votre électro aux normes en millimètres d'un étalonnage standard. Donc, si votre ECG est fait en standard, ça ne pose pas de problème. bien, comparer directement. Si maintenant, vous avez modifié l'étalonnage ou si l'appareil l'a fait, vous devez d'abord convertir les millimètres que vous mesurez en millimètres d'étalonnage standard pour pouvoir utiliser les normes. Et zapper cette étape va vous conduire à des erreurs de sous-estimation ou de surestimation. Pareil pour l'étalonnage horizontal qui sert à mesurer des durées. Très bien. Bien. Alors, après avoir vérifié l'étalonnage, on vérifie un petit peu la qualité, la qualité de l'ECG. La qualité de l'ECG, c'est quoi ? Premièrement, il ne faut pas qu'il soit parasité. Comme en reconnaissant un ECG parasité, c'est quand, un ECG de bonne qualité plutôt, c'est quand la ligne de base, quand il n'y a pas d'événement comme ici, est rectiligne. Elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle est horizontale, rectiligne et il n'y a pas de trémulation. Il faut qu'il y ait au moins 12 dérivations minimum. Le ECG, 12 dérivations, n'est-ce pas ? Donc, c'est le minimum, c'est le standard. D'une longueur suffisante. Alors, pourquoi il faut une certaine longueur ? C'est pour pouvoir analyser un petit peu l'évolution des cycles cardiaques dans le temps, c'est-à-dire la fréquence cardiaque et le rythme. Et pour cela, il faut avoir au moins 6 complexes QRS. Alors, on n'est pas obligé d'avoir 6 complexes QRS sur tout le tracé, mais au moins, au moins sur une seule dérivation, puisque de toute manière, c'est la même fréquence partout, n'est-ce pas ? C'est le même cœur, la même fréquence. Et donc, on prend une, on choisit une, généralement on choisit le D2 et on va la prolonger sur toute la durée du tracé. Alors, sachez une chose, tous les événements qui sont sur la même verticale, c'est le même événement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Est-ce que c'est le même, la même contraction cardiaque, la même excitation cardiaque qui m'a donné ce QRS et celui-là, à votre avis ? Oui, docteur. Oui, exactement. Alors, pourquoi oui ? Parce que ça s'est produit en même temps, de point de vue différent. Ça s'est produit en même temps, tout simplement parce que c'est sur la même verticale. Et donc, si c'est la même verticale, c'est le même temps. Et donc, tout ce qui est un petit peu sur la même verticale est le même événement. Voilà. Et donc, un battement cardiaque m'a produit à la face du QRS, à la face de celui-là, à la face de celui-là. Vous voyez ? Très bien. Après cela, après avoir vérifié l'étalonnage, après avoir nommé, daté, vérifié la qualité de l'ECG, on va commencer par l'interpréter. D'accord ? C'est bon ? On s'est arrêté là ? Parfait. Très bien. Et donc, l'interprétation d'un ECG normal va passer un petit peu par une succession d'étapes. une succession d'étapes, mais une succession d'étapes qu'on va essayer de reproduire dans l'ordre. Donc, on va essayer de reproduire ça dans l'ordre pour ne rien oublier. Donc, si vous allez vous entraîner à utiliser une certaine méthode d'interprétation, une méthode qui est un petit peu exhaustive, dans un ordre précis, ça vous servira par la suite à être ordonné dans votre interprétation et de n'oublier aucune étape. Donc, moi, je vous propose celle-ci, et c'est à chaque fois de la reproduire. Donc, la première étape était de vérifier la qualité de l'ECG. Après avoir fait ça, la deuxième étape consiste à faire quoi ? Identifier le rythme et la fréquence cardiaque. Bien. Identifier le rythme passe par la pose d'une première question. Est-ce que le rythme est sinusal ou pas ? Pourquoi je me pose la question ? Ça veut dire est-ce que le rythme est normal ? Parce que le rythme normal du cœur est sinusal. Le rythme est-il normal et donc sinusal ou pas ? Et dans ce cas-là, pour pouvoir le savoir, je dois disposer de critères qui me définissent le rythme sinusal. Si ces critères sont remplis, sont satisfaits, je conclue que le rythme cardiaque est sinusal normal. Bien. Alors, on va définir ce que c'est qu'un rythme sinusal normal dans un premier temps. Et puis, on va essayer de traduire cette définition, ces différents points, en quoi ? En critères électrocardiographiques. Alors, la question que je vais vous poser, pour vous, c'est quoi un rythme sinusal normal ? Quand il y a toutes les ondes. Alors, oubliez les ondes, oubliez l'électrocardiographique. Pensez uniquement au cœur. Et pour vous, c'est quoi un cœur, c'est quoi un rythme cardiaque normal ? C'est une contraction auriculaire suivie d'une contraction ventriculaire. Exactement. Pourquoi auriculaire et ensuite ventriculaire ? Pourquoi pas le contraire ? Parce que le noeud sinusal est situé au niveau de l'oreillette droite. Et donc, c'est elle qui se contracte en premier, avant les ventricules. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est une bonne réponse. Alors, je vais peut-être un petit peu rajouter des éléments. Qu'est-ce que j'entends par rythme sinusal normal ? C'est quand la totalité du cœur est excitée par le noeud sinusal. Logique ou pas ? Bien. Et si la totalité du cœur est excitée par le noeud sinusal, quelle est la cavité qui va s'exciter en premier ? Ça va être l'oreillette. Pourquoi ? Parce que le noeud sinusal se situe au niveau de l'oreillette. Donc, il va exciter d'abord la structure adjacente, l'oreillette, ensuite le ventricule. Donc, je vais rajouter une chose. Un rythme sinusal normal, c'est quand la totalité du cœur est excité par le noeud sinusal. D'accord ? Oreillette d'abord, ventricule par la suite. Bien. Je rajoute quelque chose. Pour passer aux oreillettes, aux ventricules, ça doit passer par quoi ? Par les voies de conduction normales. Et les voies de conduction normales sont le noeud AV, le faisceau de lice et les branches. Je vais rajouter un troisième élément. En passant des oreillettes aux ventricules par la jonction normale qui est le noeud AV, le faisceau de lice et les branches. Bien. Donc, je résume. C'est quoi la définition des rythmes sinusal normales ? La totalité du cœur est excité par le noeud sinusal. Oreillette d'abord, ventricule par la suite, en passant par le noeud auriculo-ventriculaire. Vous vous suivez ou pas ? Oui. Très bien. Alors, voilà. C'est une définition qui paraît assez simple. Maintenant, il faut essayer de traduire cette définition en critères électrocardiographiques. Voilà. Alors, premier critère, on avait dit, la totalité du cœur est excité par le noeud sinusal. Et donc, là, qu'est-ce que je vais dire ? Comment ? Oreillette d'abord, ventricule par la suite. Donc, on doit avoir une onde P puis le QRS. Exactement. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que chaque onde P doit être suivie d'un QRS. Vous suivez ou pas ? Premier critère. Pourquoi ? Parce que c'est l'onde P qui se transmet au ventricule pour donner un QRS. Si chaque onde P n'est pas suivie de QRS, par exemple, est-ce que celle-ci a été suivie de QRS ? Oui. Non. Celle-ci, donc P, QRS, P, P, QRS. Est-ce que celle du milieu a été suivie de QRS ? Non. Non. Donc, si cette onde P n'a pas été suivie de QRS, c'est que le noeud sinusal n'a pas pu exciter la totalité du cœur. Sur ce complexe, il a excité quoi ? Uniquement l'oreillette. Vous me suivez ou pas ? Oui. Très bien. Deuxième critère, je peux rajouter quoi ? Il faut que chaque QRS soit pressé d'une onde P. Ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas le contraire de ce que j'ai dit. Où est-ce que chaque onde P est suivie de QRS ? Chaque QRS est pressé d'une onde P. Ça veut dire, en d'autres termes, que le ventricule ne s'excite pas de lui-même, mais l'excitation vient de l'oreillette. Pourquoi ce n'est pas la même chose que le premier paramètre ? Ça se ressemble. Oui, mais tout ce qui ressemble n'est pas pareil, n'est-ce pas ? Ça, c'est le premier paramètre qui n'est pas satisfait. Et ça, c'est la deuxième chose. Alors, je vais te poser une question toute simple. Est-ce que là, toutes les onde P sont suivies de QRS ? Oui. Oui, donc celle-ci est suivie de QRS, celle-ci est suivie de QRS, et celle-ci est suivie de QRS. Donc, le premier paramètre est satisfait. Mais est-ce que chaque QRS est pressé d'une onde P ? Non. Non, voilà. Celui-là n'est pas pressé d'une onde P. Et donc, s'il n'est pas pressé d'une onde P, c'est que pour ce complexe-là, le ventricule s'est fait exciter spontanément, sans que ça soit transmis par l'oreillette. L'excitation est venue d'ailleurs, elle est venue directement des ventricules. Et donc là, ce n'est pas un rythme sinusal. Vous le suivez ou pas ? Oui, merci. Voilà. Et donc, pour dire que tout le cœur a été excité par le sinusal, oreillette d'abord, ventricule par la suite, il faut qu'il y ait quoi ? Chaque onde P est suivie de QRS, et chaque QRS est précédée d'une onde P. Si vous avez ça, vous devez avoir obligatoirement ça, une succession à chaque fois P, QRS, P, QRS, P, QRS. Donc, si je vous dessine ça, est-ce que là, les deux critères sont satisfaits ? Oui. Chaque onde P suivie de QRS. Bien. Et chaque QRS est précédée d'une onde P. Et donc, si j'ai ce schéma-là, je sais que la totalité du cœur, n'est-ce pas, s'est faite excité par le nœud sinusal, oreillette d'abord, ventricule par la suite. L'oreillette, c'est à chaque fois transmis au ventricule, et que l'excitation du ventricule est à chaque fois venue des oreillettes. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui. Oui. Parfait. Très bien. En passant par les voies de conduction normales, c'est-à-dire par le nœud AV. Et si ça passe par le nœud AV, ça doit avoir quoi obligatoirement ? Interfronteur. Ça doit avoir un ralentissement. Si ça passe par ailleurs, par exemple, sur une voie accessoire ou autre, une anomalie, eh bien, ça passe rapidement. Mais si ça passe par le nœud AV, je sais que le nœud AV conduit lentement. Et si ça passe par le nœud AV, n'est-ce pas, c'est que c'est passé par une voie lente. L'espace PR. Exactement. Et donc, l'intervalle PR, non pas l'espace PR, mais l'intervalle PR doit être au moins supérieur ou égal à 0,12. Le chemin espérieur est égal à 0,12. Ça veut dire qu'il ne doit pas être court. Vous pouvez répéter, docteur, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc, deuxième critère. Oups, qu'est-ce que je fais là ? Deuxième critère. Il faut que ça passe par le nœud AV. Si ça passe par le nœud AV, n'est-ce pas, eh bien, ça doit subir un ralentissement. Et ce ralentissement est attesté par quoi ? Par un intervalle PR qui doit être supérieur ou égal à 0,12. Imaginons que toi, par exemple, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et tu vas, je te demande de me rejoindre par voiture. Il faut passer par, par exemple, la route national numéro un. Donc, tu passes par l'autoroute. Mais il passe par l'autoroute, mais l'autoroute fait gaffe, elle est encombrée. Donc, tu vas perdre du temps, mais passe par là-bas. Qu'est-ce que tu fais ? Tu dis que l'autoroute est encombrée, je vais passer par l'autoroute Adwira qui est libre. Ack-Fahamli. Oui. Moi, je t'attends dans une heure. Toi, après un quart d'heure, tu arrives. Si tu arrives après un quart d'heure, est-ce que tu es passé par l'autoroute encombrée ? Non. Non. Comment pourrais-je être sûr que tu es passé par l'autoroute encombrée ? C'est parce que tu mets beaucoup de temps. Oui. Voilà. Donc, maintenant, si tu passes dans un quart d'heure, après un quart d'heure, je suis sûr que tu n'étais pas passé par l'autoroute Adwira. Oui. Si maintenant, tu arrives après une heure, là, j'ai la preuve que tu es passé par l'autoroute encombrée. Revenez. Oui, oui, d'accord. Donc, pareil, l'excitation va arriver du nez sinusal vers au ventricule. Elle passe par une structure lente. Comment on pourrait savoir si elle est passée par une structure lente ? C'est quand elle perd trop de temps. Et quand elle perd du temps, ça va se traduire par quoi ? Par un PR qui va être égal à 0,12. Il peut être supérieur. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas inférieur à 0,12. Si le PR est très court, c'est que c'est passé trop rapidement. Et si c'est passé trop rapidement, c'est que ce n'est pas passé par le nœud AV. Vous ne me suivez ou pas ? Vous avez compris l'idée ? Très bien. Alors, l'idée, je la répète, je la réexplique. Donc, deuxième condition, il faut que l'excitation gagne les ventricules en passant par le nœud AV. Comme je sais que le nœud AV est à conduction lente, il ne faut pas que le PR soit trop court. Si le PR est court, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est que c'est passé par une structure rapide et non pas par le nœud AV. Très bien. Et donc, il faut que ça passe par le nœud AV, mais il faut que toutes les ondes d'excitation passent par le nœud AV. Et donc, qu'est-ce que je rajoute comme condition ? Il faut que le PR soit égale à 0,12. En plus, il faut qu'il soit constant. Pourquoi il faut qu'il soit constant ? Parce que si ça passe par la même voie à chaque fois, eh bien, ça consommera le même temps. C'est bon ? Oui, d'accord. Très bien. Donc, l'intervalle PR, la norme TAO, c'est entre 0,12 et 0,20 secondes. Donc là, ça fait combien de millimètres, ça ? Donc, un millimètre standard, ça fait 0,04 secondes. Ok, 3,5. 3,5 millimètres, exactement. Voilà. Intervalle fermé, c'est-à-dire le PR normal entre 3 et 5, et 3 et 5 appartiennent à la valeur normale. Ça. Pour dire que le rythme sinusale est normal, il ne faut pas que le PR soit inférieur à 3 millimètres en état de la standard ou inférieur à 0,12. S'il est inférieur à 0,12, l'excitation est passée trop rapidement des oreilles vers les ventricules et donc, elle n'est pas passée par le nœud AV. Donc, deuxième critère ou troisième critère du nœud sinusale, PR est égale à 0,12. Il peut être un changement fou et sans être qu'il ne soit pas trop court et qu'il faut qu'il soit constant. Pourquoi constant ? Ça veut dire que ça passe toujours par les mêmes voies. C'est bon ? Docteur ? Oui ? Si le filière est inférieur à 3 millimètres, c'est-à-dire le passage s'est fait par quelle voie ? Ça peut se faire vers une voie, ce qu'on appelle une voie accessoire qui est une anomalie congénitale. Voilà, il y a une voie et un faisceau, ce qu'on appelle le faisceau de quinte, un faisceau qui relie directement les oreillettes aux ventricules. Donc, ça, ce n'est pas normal. D'accord ? Oui. Mais à ton avis, comment tu peux être sûr que c'est passé par le nœud AV ? C'est quand ça perd trop de temps et la perte de temps de transmissants se traduit par un PR supérieur ou égal à 0,12. Voilà. Très, très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'on a fini tous les critères ? Est-ce que ça suffit ? Est-ce qu'on a reproduit ce qu'on a dit ? Donc, je répète, un rythme sinusale normal, c'est quoi ? C'est quand la totalité du cœur est excité par le sinusal, oreillette d'abord ventricule par la suite en passant par le nœud auriculoventriculaire. Et donc, on a traduit ça en critères. Chaque honte P doit être suivie de QRS puisque c'est la totalité du cœur qui est excité par le nœud sinusale. Chaque QRS précise d'une honte P, c'est-à-dire que le ventricule ne s'excite pas tout seul, mais il s'excite suite à la propagation de l'honte P. Et puisque ça passe par le nœud AV, il faut que le PR soit constant, ça passe toujours par la même voie, et il doit être ralenti, c'est-à-dire égale à 0 dose. Est-ce que là, ça vous suffit comme critère? Oui. Est-ce que c'est suffisant ou on rajoute quelque chose? Et si on rajoute quelque chose, on doit rajouter quoi? L'intervalle entre deux QRS. Non, ça c'est la fréquence cardiaque. L'honte P qui doit être fondée de l'honte P. Parfait, bravo, bravo. Alors tout ça est bien, sauf qu'il me manque une chose, qu'est-ce qui me garantit blesser réellement le nœud sinusale qui m'a entraîné l'honte P? Ça peut être un foyer auriculaire pathologique. Ça peut être un foyer ici. Qui va m'exciter l'oreillette puis le ventricule en passant par le nœud AV. Et donc, il me reste un critère pour être sûr que finalement, c'est l'oreillette qui s'est faite exciter par quoi? Par le nœud sinusale. Vous me suivez ou pas? Oui, très bien. Et alors? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Dernier critère. Il vise à faire quoi? À vérifier quoi? Il vise à vérifier la chose suivante. C'est réellement le nœud sinusale qui a excité l'oreillette. Alors, quand je vous dis chaque honte P suivie de QRS, chaque QRS est présé d'une honte P et que le PR est constant par ou égal à 0,12, rien ne me dit que c'est le sinus qui va entraîner l'honte P. Ça peut être un autre foyer auriculaire. Donc, pour dire que le rythme est sinusale, pour dire que c'est le sinus qui a excité la totalité du cœur, il faut qu'il soit lui déjà source de l'excitation auriculaire, c'est-à-dire lui, source de l'honte P. En d'autres termes, est-ce que l'honte P que j'ai sur l'héthrocardiogramme, est-ce qu'il est d'origine sinusale ou autre? Alors, autre quoi? Ça peut être un foyer pathologique auriculaire qui m'excite l'oreillette. Dans ce cas-là, le rythme n'est pas sinusale, vous serez d'accord. Ok. Vous m'avez compris ou pas? Oui. Exactement. Et donc, il nous manque un critère fondamental, c'est vérifier que l'honte P est réellement sinusale. Qu'est-ce que j'entends par une honte P sinusale? Je l'appelle comme ça, honte P sinusale. C'est une dépolation de l'oreillette qui s'est faite à partir d'une sinusale. Et la question que je vais vous poser sur l'ECG, comment vais-je déterminer une honte P sinusale? Il y a une réponse à cela? Est-ce que vous avez compris mon problème? ou l'amplitude de l'entrée. L'amplitude de l'entrée qui est une autre proposition? La durée de l'entrée. La durée de l'entrée. La durée de l'entrée. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à la morphologie de l'onde P. Bien. Je vais vous expliquer ça et il va falloir vous concentrer un petit peu. Alors, on avait dit qu'électrocardiogramme, c'était quoi finalement? Qui peut me rappeler la définition d'électrocardiogramme? Enregistrement des variaçons électriques du corps. Exactement. Projeter. N'est-ce pas? Oui. Exactement. Projeter sur quoi? Sur des dérivations. Alors, vous savez ce que c'est qu'une projection? Une projection, c'est quand vous avez une image. C'est quoi une projection déjà? C'est quand vous dessinez quelque chose en supprimant une dimension. C'est une phrase compliquée ou pas? Un peu, je vais vous parler de la projection. Oui. C'est reprimer le tracé avec des dimensions plus. Voici un cube. Vous voyez le cube ou pas? Le cube est en trois dimensions. N'est-ce pas? Il est dans l'espace. Il est en trois dimensions. Là, je vais le projeter. C'est quoi projeter? Je peux le projeter sur un plan. Et le projeter sur un plan, c'est quoi? C'est dessiner, non pas en trois dimensions, mais en deux dimensions. Et projeter un cube sur un plan, ça me donne quoi? Un carré. Exactement. Est-ce que je peux encore projeter encore? Oui, je peux projeter ce carré, n'est-ce pas, en deux dimensions sur un axe. Et un axe, c'est combien de dimensions? C'est une seule dimension. Et ça me donne quoi? Un segment. Un près et une droite. Ce n'est pas une droite, mais c'est un segment. Un segment. D'accord? Oui. Très bien. Et donc, l'électrocardiogramme, en fait, c'est la projection de l'activité électrique, n'est-ce pas? Sur des axes, sur un truc unidimensionnel. Et l'axe, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une dérivation. Voilà. En fait, l'activité électrique du cœur, how it can thorax, à l'intérieur du thorax, il y a un cœur. Et l'activité électrique du cœur que je vais mettre en rouge est quelque chose, un petit peu, un nuage comme ça, électrique, qui est tridimensionnel. Et donc, l'électrocardiogramme, c'est quoi? C'est projeter cette activité sur juste un truc, ça passe en trois dimensions, une indirectement, sur des axes qui sont des dérivations. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. C'est parfait, c'est parfait. Et donc, ces axes de dérivations, surtout les dérivations frontales, sont des dérivations bien définies, avec une orientation bien définie, c'est-à-dire quoi? Alors, je vais dessiner encore le thorax. Voici un thorax, n'est-ce pas, avec des épaules. Voilà. Et là, vous avez quoi? Je vais mettre une électrode négative sur l'épaule droite, une électrode. positive, au même niveau, sur l'épaule gauche. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir une dérivation que je vais appeler comment? D1. D1. Voilà, c'est rien d'autre que le D1. Mais le D1, elle n'a pas n'importe quelle orientation. C'est une dérivation qui est horizontale, comme ça, parfaitement horizontale. Pourquoi? Parce que les deux sont mis au même niveau. et un axe, c'est quoi en fait? C'est une droite orientée. Voilà, orientée toujours vers le côté positif. Et donc, D1, ça va être une dérivation qui va être horizontale, orientée vers la gauche. N'est-ce pas? Bien. Et donc, toute l'activité électrique, tout le nuage du cœur va être projeté sur un axe qui est horizontal pour me donner l'aspect de le Cégeant D1. Vous me suivez? Oui. Alors, je continue avec les autres dérivations. Attendez, nouveau partage. Je vais revenir au document. Bien. Et je vais revenir aux dérivations qui sont ici. Voilà. Très bien. Bien. Donc, si j'utilise maintenant l'épaule droite et la jambe gauche, j'obtiens D2. Et D2, c'est une dérivation qui n'est pas horizontale, non pas verticale, mais oblique. Voilà. Et D2, c'est une dérivation qui est un petit peu à 60 degrés. C'est un petit peu la proportion entre... Voilà. C'est cet angle-là. C'est cet angle que fait entre l'épaule et... Il est sensiblement le même. Et D2 et A, combien? 60 degrés. Bien. Et donc, je peux dessiner un petit peu les différentes dérivations à notation, D5, droite. Bien. Donc, D1 est comme ça. Oups. Pardon. D1 est comme ça. D2, elle est à combien? À 60 degrés. Ensuite, je vais utiliser D3, l'épaule droite, l'épaule gauche, la jambe gauche. Voilà. Elle décolle un petit peu décalée. Et ça fait une troisième dérivation comme ça. Voilà. à plus 120 degrés. Je peux utiliser aussi les dérivations unipolaires. Et unipolaires, c'est entre quoi? Centre du cœur, épaule droite, ça fait combien? Épaule gauche, ça fait AVL. Et AVL est à peu près à moins de 30 degrés. Épaule, enfin, centre du cœur, jambe gauche. Après, j'ai enlevé la vidéo, moi. bien. Donc, si c'est le centre du cœur qu'il a, il est à la même verticale que ma jambe. Ça me fait quoi? Ça me fait une dérivation qui est strictement verticale et qui fait un angle de plus 90 degrés qui est d'un. Centre du cœur, épaule droite, cette fois-ci, ça me fait une dérivation à peu près moins 150. Vous me suivez ou pas? Donc, D1, c'est l'horizontale parfaite et je vais utiliser ce D1 comme zéro de référence. C'est-à-dire, je vais calculer les centres des autres dérivations par rapport au D1. Vous me suivez. D2, ça va être à plus 60. AVF, centre du cœur, jambes gauches à plus 90. En fait, j'utilise le centre horaire comme truc positif comme ça par convention. D3 à plus 120. D1 maintenant, enfin, AVL, centre du cœur, épaule gauche, c'est de l'autre côté, c'est moins 30. et AVR à moins 150. Vous voyez? Vous voyez que les dérivations, finalement, c'est des axes sur lesquels vont être projetées l'activité électrique du cœur, mais c'est des axes qui ont une orientation bien définie qui dépend de quoi, finalement? De la position des électrons. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui, vous comprenez ce que je suis en train de dire ou pas? Très bien. Vous comprenez ça, vous allez comprendre le reste. Très bien. Alors, ça, ça m'explique pourquoi un petit peu l'aspect des ondes change selon les dérivations. On va expliquer pourquoi. Je reviens à mon tableau et j'ai mes différentes dérivations. Alors, on vous partage, tableau blanc. Très bien. Et donc, quand le nœud sinusal dépolarise l'oriel, il ne va pas le faire n'importe comment. Comment il va le faire le nœud sinusal? Il va le faire de sa propre localisation. N'est-ce pas? Il ne va pas le faire d'ici, il va le faire de là. Où se situe le nœud sinusal au niveau de l'OD? Près de la 24e supérieure. Il est un peu en haut, à droite et même postérieur par rapport à l'ensemble des oreillettes. L'oreillette est au repos et donc l'oreillette est comment chargée à l'extérieur? Positivement. Positivement, exactement. Voilà. Donc là, on est dans un petit peu le repos. Il n'y a pas eu encore d'excitation et toute l'oreillette est chargée comme ça, positivement. et puis, le nœud sinusal élabore son excitation grâce à son automatisme et grâce à la conduction, il va commencer à dépolariser les cellules adjacentes. Qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure que la progression de l'excitation, il va y avoir des cellules qui se dépolarient chargées négativement. Vrai ou pas? Et cette vague de charge négative de dépolarisation, puisque je prends en considération l'extérieur de la cellule, va se propager de proche en proche jusqu'à gagner l'ensemble du tissu auriculaire. Vous serez d'accord? Oui, je vous en prie. Parfait. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des dipôles électriques, des vecteurs électriques. Un vecteur, c'est quoi? C'est quand vous avez une différence de charge. Et un vecteur va se faire entre une charge négative et une charge positive. Il va toujours orienter vers la charge positive. Donc, les petits vecteurs, je vais les mettre en rouge. Il va y avoir un vecteur ici. Là, 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 là et là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Et ces vecteurs se propagent. Si je prends, moi, la résultante de ces vecteurs, vous savez ce que c'est que la résultante? La résultante, c'est là. Ce n'est pas la résultante pour des chiffres. En fait, voilà, la résultante, c'est un petit peu la décente des vecteurs. On va dire ça. Si je prends la décente de tous ces vecteurs, si j'ai un vecteur ici et un vecteur là, la résultante va être où? Là. On est d'accord? Vous vous rappelez ou pas? Oui. Oui, exactement. Et donc, si je prends la résultante de tous ces petits vecteurs rouges qui vont aller un petit peu de droite vers la gauche et de haut en bas, il va y avoir un vecteur principal de l'onde P que je vais mettre, par exemple, en vert et qui va, c'est la résultante qui va être orientée comme ça. Pourquoi il est orienté comme ça? C'est un petit peu la résultante de tous les vecteurs. Il est orienté de droite vers la gauche et de haut en bas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'excitation vient du nœud sinusal et elle gagne l'oreillette. Imaginons, dans un autre monde, dans un univers parallèle, n'est-ce pas? Il y a des humains comme nous, mais qui ont le nœud sinusal à droite. Qu'est-ce qui se passerait? Le vecteur d'activation de l'oreillette par le nœud sinusal serait orienté comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. Et donc, cette orientation du vecteur de l'oreillette de plus sinusal, puisque c'est de ça dont il s'agit, dépend de quoi finalement? De sa position. Et ce vecteur est normalement orienté de haut en bas et de droite vers la gauche et même derrière en avant tout simplement parce que le nœud sinusal se situe en haut et à droite. c'est bon? Oui. Eh bien, maintenant pour savoir un petit peu que va me produire ce vecteur sur les différentes dérivations, ça va me donner quoi en D1, en D2, D3? Il va falloir faire quoi à votre avis? Il va falloir projeter ce vecteur sur les différents axes de dérivations. Ah, c'est trop tard, je l'ai dit. Et donc, ça va donner quoi? Voici D1. Et D1, il est comment? Horizontal. Oui. Regarde. Voici D2. D2, il a combien? Un petit peu à plus 60 degrés. Ça, c'est AVF. D3, AVL, et AVR. J'ai un peu raté. À demain, c'est les différentes dérivations. et je sais que le vecteur de l'onde de P sinusal doit être comment? Je vais le mettre en rouge, allez, ou en vert pour garder la même couleur. Obligatoirement orienté comment? De haut en bas et de droite vers la gauche. Droite vers la gauche. Exactement. Et donc, je vais le prendre, je l'ai pris et je vais le projeter sur les différentes dérivations. vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Donc, je vais mettre la projection en rouge. Saha. La projection de ce vecteur en D1 va vous donner quoi? Ce vecteur. Une onde positive. Exactement. Est-ce que vous voyez la projection en rouge? Oui. Ça nous donne un vecteur mais qui va dans le même sens que la dérivation et quand un vecteur va dans le même sens d'une dérivation, elle enregistre quoi? Une onde? Positive. Positive. Et donc, qu'est-ce que j'en conclue? Une onde de P sinusale doit obligatoirement se projeter dans le sens positif du D1. Pourquoi? Parce que elle, elle va de droite vers la gauche et la dérivation de D1 est orientée de l'épaule droite à l'épaule gauche, c'est-à-dire pareil, de droite vers la gauche. Et donc, une onde de P sinusale doit être obligatoirement positive en? D1. D1. Bravo. Et donc, en D1, si l'onde de P sinusale, je vais avoir une onde P comment? Positive. Ça, c'est le D1. Je vais prendre le même vecteur et je vais le projeter sur D2. Et ça donne quoi? ça donne ce vecteur rouge. La projection est en D2. Vous me suivez ou pas? Oui, d'accord. Est-ce que ça donne une onde P positive? Oui. Très bien. Question. Est-ce qu'elle va être plus ample ou la moins ample que D1? Est-ce que l'onde de P va être plus ample en D1 ou en D2? Oui. En d'autres termes, est-ce que la distance à D1? Ah, c'est le vecteur projeté. Elle sera plus ample en D2. Bravo. Voilà. Donc, non seulement D2 va m'enregistrer une onde P positive, mais il va m'enregistrer une onde P positive encore plus ample. Voilà. Parce que le vecteur de l'onde est plus parallèle à celui de la dérivation D2. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Est-ce que vous avez compris maintenant pourquoi les différentes ondes peuvent varier, être par la fois positives, par la fois négatives, et parfois ample, parfois moins ample, selon les dérivations? Ce n'est rien d'autre qu'en fonction de quoi? De la projection de leur vecteur. Docteur? Oui? Je ne comprends pas pourquoi les plus amples en D2. Je ne comprends pas pourquoi les plus amples en D2. En fait, pardon, deux secondes. Oui, 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 oui. Oui. Donc, c'est une couronne, une simple couronne. D'accord, très bien. Tu le fais? Et si, non, je vais passer à faire si les contrôles n'est pas satisfaisants. Si, je peux passer à l'effet bureau. Hein? Dorka, je passe. Dork? Dans un quart d'heure, je vais passer. Dork, d'accord. Bien. Alors, je répète l'explication parce que ça, c'est fondamental. Bien. Donc, est-ce que vous avez compris que ça, c'est le vecteur de l'onde P sinusal en vert? Est-ce que vous avez compris ça? Oui. C'est bon? Très bien. Et ce vecteur va être vu par les différentes dérivations qui sont les axes. Mais il va être vu selon des angles différents. Pour savoir comment la dérivation va voir un petit peu ce vecteur, il suffit de le projeter. Et donc, si je projette ce vecteur sur D1, est-ce que vous croyez que D1 va voir tout ça? Non, elle ne peut pas voir tout ça. Elle ne peut pas voir toute cette longueur. Elle voit quoi? Elle voit juste la proportion projetée. C'est-à-dire qu'elle voit ce qu'il y a juste en rouge. Vous me suivez ou pas? Oui, oui. Très bien. Alors, D2, elle peut aussi voir le vecteur parce qu'il va être projeté également sur le D2. Mais est-ce qu'elle voit la totalité du vecteur? Non, elle voit juste sa projection. Donc, elle voit quoi le D2? Cette partie. vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Et donc, quelle est celle qui voit le plus grand vecteur D1 ou la D2? D2. D2. Et donc, est-ce qu'elle va enregistrer une entreprise plus ample ou moins ample? Plus ample. Plus ample, exactement. Donc, les deux vecteurs projetés vont dans le même sens de la dérivation et donc, les deux vont enregistrer une positivité, on est d'accord? Sauf que D2 voit mieux le vecteur parce qu'elle est plus parallèle et donc, elle va enregistrer une plus grande positivité. Vous suivez ou pas? Oui, oui. Très bien. Alors, chauffe-eau. Alors, chauffe-eau ce stylo. Vous le voyez ou pas? Oui. Voilà. On va regarder. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis de profil. Je chauffe le stylo de profil comme ça. Yac. Oui. Et vous, il est face caméra. Vous, vous le voyez de face? Oui. Très bien. Oui. Vous voyez la plus grande longueur, Anna ou Ntouma? Il n'y a rien. Exactement. Donc, Ntouma, le stylo est un petit peu comme ça. Voilà. Vous, vous êtes là, votre oeil. Je ne vois pas. Et vous, vous voyez la plus grande longueur. Et donc, c'est un moment de dessiner, vous allez dessiner un gros stylo. Moi, je suis là. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois juste la projection. Et si vous demandez de dessiner ce stylo, je vais dessiner ça. Voilà. Parce que vous, vous le voyez de face et moi, je le vois comment? De profil. Oui. Qui va presser la plus grosse longueur? C'est celui qui est en parallèle avec lui. et donc, D2 étant plus parallèle au vecteur de l'onde de P que D1, non seulement elle le voit, mais elle le voit d'une manière plus grande. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. On continue. Je vais projeter l'onde de P sur AVF. Est-ce que ça tombe sur la partie positive ou la négative? Positive. Positive. Donc, l'onde P sinusale également doit être positive en AVF. obligatoirement. Saha. Maintenant, je vais faire une chose. D2, AVF, D3, AVR. Heilic AVR. J'ai projeté maintenant l'onde de P sur AVR. Est-ce que ça tombe sur la partie positive ou la négative? C'est vraiment. Négative. Pourquoi? Parce que AVR est orienté vers la droite, centre du cœur, sur l'épaule droite. Et donc, la projection du vecteur de l'onde de P tombera sur la partie négative de l'axe. Et donc, l'onde de P, comment elle va être en AVR? Négative. Négative, exactement. Et donc, rien qu'en analysant la morphologie, c'est-à-dire la positivité ou la négative du nombre de P sur les différentes dérivations, je pourrais déduire quoi? l'orientation de son vecteur d'activation. Et si j'obtiens l'orientation de son vecteur, je saurais de quel point est partie l'excitation. Est-ce que vous avez compris le raisonnement? Oui. Et donc, on peut dire quoi? on peut dire qu'une onde de P sinusale lorsque elle est obligatoirement positive en D1, positive en AVR et négative en AVR. qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. je vais l'assister. Bien. Très bien. Et donc, on va résumer tout cela et on va vérifier sur nos tracés. Oups. Où est-ce que je suis? Voilà. Bien. Donc, on va un petit peu ajuster l'oxyter. On va dire quoi? On va dire que partager le document, interprétation. Très bien. Donc, pour parler d'arrêt de sinusal, il faut quoi? Il faut que chaque complexe QRS présente du onde P, chaque onde P est suivi de QRS. N'est-ce pas? L'onde P, enfin, l'intervalle TR de l'instant super ou égal à 0,12 et troisième critère ou la quatrième critère, il faut que l'onde P soit positive en D1, D2, AVF, négative en AVR. Il sert à quoi la dernière ligne entre P positive en D1, D2, AVF, négative en AVR? Elle sert à m'assurer et laisser bien le nœud sinusal qui a dépolarisé l'oreillette. Est-ce que vous avez compris? Oui, docteur. Parfait. Très bien. Donc, allez, on va voir sur le tracé. Est-ce que ce rythme est sinusal normal? Première étape, vous remarquez que chaque onde P est suivi de QRS, n'est-ce pas? Là, il va falloir vérifier cycle par cycle. C'est le cas. Deuxièmement, chaque QRS est pris c'est du long de P. Là aussi, c'est le cas. Troisièmement, l'onde P est positive en D1, D2, AVF, négative en AVR. Et quatrièmement, l'intervalle PR reste le même. Il est constant. Il est à combien? À combien de millimètres? Un, deux, trois, quatre, cinq millimètres. Est-ce que cinq millimètres, ça fait combien de secondes? 0,20 secondes. Et donc, est-ce qu'il est égal à 0,12? Oui. Oui. Et donc, le rythme est sinusal normal. C'est bon? Bien. Est-ce que c'est bon pour que je puisse passer à autre chose? Oui. Parfait. Donc, après avoir identifié le rythme et après avoir s'assuré que le rythme est sinusal normal, on va faire quoi? On va savoir s'il est régulier ou pas. On va qualifier maintenant le rythme. Je sais qu'il est sinusal, mais je peux avoir un rythme sinusal régulier, je peux avoir un rythme sinusal irrégulier. Bien. Alors, comment définir une régularité du rythme? À votre avis, ça va être quoi? Le reflet sur l'électrocardiogramme. Est-ce que ça va être la distance entre les ondes PP? Est-ce que ça va être la distance entre les ondes T? et la distance entre les QRS? Entre les QRS. Exactement. Voilà. C'est la distance entre les QRS. Pourquoi la distance entre les QRS? Parce que pour nous, la fréquence cardiaque, c'est la fréquence des ventriculaires. Il va prendre la fréquence au pouls. Et le pouls, c'est la contraction ventriculaire. Excusez-moi deux secondes. Oui, très bien. Tu vas l'installer? Parfait. Très bien. Installe-le, j'arrive. Installe-le, commence, j'arrive. Donc, finalement, la fréquence cardiaque et le rythme cardiaque sont jugés sur quoi? finalement sur la régularité des QRS ou plus précisément la régularité de l'espace entre les QRS. Ça va être quoi un rythme régulier à l'électrocardiogramme? Eh bien, ça va être la même distance entre les QRS. Elle ne varie pas. Voilà. C'est un peu le reflet de la régularité. Si la distance varie, c'est le rythme, mais irrégulier. Mais le cœur n'est pas une horloge suisse, n'est-ce pas? Non plus. Il ne peut pas être très, 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 très précis. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut quand même tolérer une certaine différence entre l'espace et les QRS à condition que cette différence ne soit pas trop grande. Et qu'est-ce qu'on peut tolérer? On peut tolérer jusqu'à 0,12 secondes. Alors, 0,12, c'est combien de millimètres on est à la standard? 3 millimètres. 3 millimètres, exactement. Voilà, 3 millimètres. Et 3 millimètres entre quoi et quoi? 3 millimètres entre l'espace RR le plus court et l'espace RR le plus lent. Bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'espace RR le plus court, le plus lent, moins l'espace RR le plus court dépasse les 3 millimètres, c'est que la différence de distance entre le QRS est trop grande. Et dans ce cas-là, je conclue que c'est un rythme irrégulier. Si maintenant, la distance entre l'espace R le plus court et le plus lent ne dépasse pas les 3 millimètres, ça reste relativement le même et je conclue un rythme régulier. Donc, je lui permets quand même une certaine imprécision. Voilà. Je ne suis pas comme ça à la millimillise seconde près. Et donc, sur ce tracé, c'est-ce que le rythme est régulier ou pas? Ce n'est pas un rythme régulier. Pourquoi cela? Est-ce que tu peux nous donner des trucs plus objectifs que ça? Alors, pour savoir, pour être plus objectif, il suffit que tu prennes l'espace R le plus court. On l'a mesuré. Et le plus lent, il fait 26 millimètres. La différence entre les deux c'est combien? 7. 7, c'est trop important pour dire que le rythme est régulier parce que ça dépasse les 3 millimètres de tolérance. Et donc, là, l'espace RR le plus lent et le plus court sont trop différents pour dire que le rythme est régulier. Donc, on conclut à quoi pour le moment? Le rythme régulier. Rythme sinusal, normal, irrégulier. Bien. Et donc, sur un tracé ECG, sur un tracé ECG nommé, daté de bonne qualité, on conclut à l'interprétation pour le moment un rythme sinusal normal, irrégulier. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, docteur. Bien. Quelle va être la prochaine étape? Le calcul de la fréquence. Exactement. Le calcul de la fréquence cardiaque. Alors, dis-moi... Donc, le nombre de bâtiments sur une période donnée que, par exemple... QRS, non, pas de bâtiments parce que tu as l'électrocardiogramme. Oui. Oui. Le nombre de QRS sur une période donnée qu'on multiplie par... Donc, par un chiffre pour obtenir le nombre de minutes correspondantes. Donc, je n'ai pas si m'exprimer. Par quelque chose. Oui. Alors, je vais vous poser une question. Non. Ma question est... Donc, on a vu que le reflet de la régularité, c'est l'espace RR constant, c'est le reflet de la régularité du rythme. Quel est le reflet de la fréquence cardiaque sur le CG? Ferme-t-il la question? Non. C'est le nombre de QRS dans un intervalle donnée. Oui, mais... L'électrocardiogramme, c'est l'enjustement de l'activité cardiaque en fonction du temps et le reflet de la fréquence cardiaque, ce n'est rien d'autre que la distance entre les QRS. Donc, plus cette distance est grande... Alors, je reviens. Distance entre les QRS, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si cette distance est grande, eh bien, la fréquence est lente. Si cette distance est petite, eh bien, la fréquence est comment? Rapide. Exactement. Vous me suivez ou pas? Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. Oui, ma chante. Eh bien, voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous compreniez les principes et non pas... Bien. Alors là, je n'ai plus le truc à la barre de... si tu es à zoom à la clé. Je ne suis plus à l'avant. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reviendra. Hein? La barre où la annotation, tout ça, est partie. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas en train de partager. C'est pour ça. Ah, je ne suis pas en train de partager? Oui. OK. Très bien. Bien. Ah, tu as raison. Là, j'ai partagé. C'est bon? Hein? C'est bon. C'est bon. Bien. Merci. Donc, annotation. Donc, finalement, le reflet, un petit peu, de la fréquence cardiaque, c'est cette distance. Si cette distance est courte, c'est-à-dire, j'ai, après un laps de temps très court, un nouveau QRS. Et donc, là, je conclue à une fréquence cardiaque rapide. Si cette distance est longue, c'est-à-dire que le temps, puisque sur l'axe horizontal, c'est le temps. Le temps entre deux battements est lent. Et plus le temps entre deux battements successifs est lent, plus la fréquence est basse. Vous me suivez ou pas? Oui, docteur. Donc, voilà. Donc, le reflet de la fréquence cardiaque sur l'hétrocardiogramme, ce n'est rien d'autre que la distance entre les QRS. Donc, comment vais-je mesurer cette distance? Eh bien, ça dépend. Ça dépend si cette distance est constante ou si elle est variable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la méthode de mesure de la fréquence cardiaque va être quoi? Eh bien, va être différente selon ce que le rythme soit régulier ou pas. D'accord? Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a une méthode un petit peu bébête qui consiste à faire quoi? Prendre un certain temps, par exemple, 30 secondes. Agda, calculer le nombre de QRS, ça me ferait le nombre de battements par seconde. Je multiplie par deux pour faire une minute et j'ai la fréquence cardiaque. Vrai ou pas? C'est un petit peu la méthode que vous faites quand vous prenez le pot. Si je vous demande de prendre la fréquence cardiaque d'un patient, vous allez prendre le pot. Vous allez prendre pour une minute. Vous allez compter le nombre de battements et vous avez la fréquence cardiaque. Si vous êtes un petit peu trop pressé, vous pouvez prendre juste sur 30 secondes et multiplier le chiffre que vous trouvez par deux. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, imaginons une chose. Si le rythme est régulier, la distance est la même entre les QRS. Pourquoi prendre bêtement une distance de 10 complexes QRS ou la 20 alors que c'est toujours la même? la distance entre les QRS puisque reste la même, il suffit de mesurer une seule pour déduire la fréquence cardiaque. Vous me suivez ou pas? Oui, monsieur. Et donc, comment avoir la fréquence cardiaque quand le rythme est régulier? Rhythme régulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même distance. Voilà. Et si c'est la même distance, il suffit de faire quoi? De prendre le temps qu'il y a entre deux QRS puisque c'est le même. Avec là. Voilà. Le temps avec là et le multiplier, enfin diviser par 60. Alors, je m'explique. je m'explique ça. Imaginons que je suis en étant un standard. En étant un standard, je n'ai pas un millimètre ou un gros carreau. Cinq millimètres. Cinq millimètres. Très bien. Et cinq millimètres, c'est combien de secondes? C'est 0,04 un millimètre fois cinq. Et c'est 0,2 secondes. C'est 0,2 secondes. Je dis 0,12. Non. 0,12, c'est trois. Là, c'est 0,20 ou 0,2. On est d'accord? Oui. Très bien. Imaginons que j'ai sur un électrocardocrame un QRS chaque gros carreau comme je suis en train à le dessiner. Déjà, c'est une fréquence rapide. Je vous l'accorde. Donc, chaque gros carreau, j'ai un nouveau battement. Et donc, j'ai un nouveau battement chaque combien? 0,20 secondes. 0,20 secondes, exactement. Chaque 0,20 secondes, j'ai un nouveau battement. Donc, en une seconde, j'ai combien de battements? Cinq. Cinq. Exactement. Et en une minute, j'ai combien de battements? 300. Je multiplie par 3. 300, exactement. Vous voyez. Et donc, la fréquence cardiaque est de 300. Si j'ai quoi? Un battement chaque gros carreau. Vous me suivez ou pas? Oui. Très bien. Si maintenant, je n'ai pas 300, c'est rapide. C'est une fréquence rapide. Imaginons maintenant, j'ai un QRS, chaque, non pas 5, mais 10 millimètres. 10 millimètres, ça correspond à combien? 0,4 secondes. 0,4 secondes. Donc, j'ai combien de battements en une seconde? Je multiplie par quoi? Par 2,5? Bien. 0,4 secondes, par 2,5, ça fait quoi? Une seconde. On est d'accord? Oui. Et j'ai 2,5 battements par seconde. On est d'accord ou pas? Oui. Bien. 2,5 battements par seconde par une minute, qui est la fréquence cardiaque, c'est combien? 150. 150. 150. Voilà. Et 150, c'est quoi finalement? C'est 300 qui divise 2. Vous me suivez? Oui. Si j'ai maintenant 4 gros carreaux, 4 gros carreaux, ça correspond à combien? 0,8. 0,8. J'ai combien de 0,8 par seconde? Allez, qu'est-ce qu'on va faire? 0,8. Yac? Hein? Oui. Très bien. Chaque 0,8 seconde, j'ai un battement. Si je multiplie pour avoir une seconde et puis par 60 pour avoir une minute, j'obtiens quel chiffre? 75. Et 75, c'est quoi? C'est 300 qui divise? 4. 4. Exactement. Donc, je peux en déduire une règle, laquelle la fréquence cardiaque entre le rythme régulier n'est 300 que divise le nombre de gros carreaux séparant de QRS. Si c'est un, ou je m'en ai un, un chaque gros carreau, j'ai un QRS. La fréquence cardiaque est de 300. Si c'est deux, deux gros carreaux qui séparent deux QRS, la fréquence est de 150. Si c'est trois, la fréquence est de combien? 100. Exactement. Si c'est quatre, 75. 75. si c'est cinq, 60, etc. Est-ce que vous avez compris un petit peu le principe? Oui, docteur. Oui, très bien. Donc, ça, c'est une méthode très simple qui a l'avantage de rapide qui permet d'estimer la fréquence cardiaque, de calculer la fréquence cardiaque en prenant en considération un seul complexe, enfin, un seul espace RR. Pourquoi? Le rythme étant régulier, tous les espaces RR sont pratiquement les mêmes, ça ne sert à rien de mesurer une vingtaine. Un seul, mesurer un seul puisque c'est le même, vous donnera la fréquence cardiaque. Selon quelle formule? 300. Que divise le nombre de gros carreaux séparant deux QRS? Pourquoi? Parce que dans un gros carreau qui sépare deux QRS, vous avez 0,2 secondes et vous avez 300,02 secondes par minute. C'est de l'arithmétique, si vous n'avez pas compris, revoyez ça à tête reposée et vous voyez que ça tient la route. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, docteur. Très bien. Et irrégulier. Est-ce que je peux utiliser cette méthode? Non, voilà. Vous dites non parce que vous avez vu ma tête basculer de droite vers la gauche. Pourquoi? Parce que l'espace RR n'est plus le même et donc un seul n'est plus représentatif de tous les autres puisqu'il varie. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois utiliser la méthode bébête. Et c'est quoi la méthode bébête? C'est calculer un certain nombre de complexes sur une durée et rapporter ça à une minute tout simplement. Bien. Alors, je vais calculer sur quelle distance? Est-ce que je vais calculer le nombre de complexes QRS par minute? Je peux faire ça, mais calculer sur une minute, c'est beaucoup tracé. C'est votre 4 ou la 5 pages de CG. C'est beaucoup une minute le CG. Bien. Donc, est-ce que je peux calculer sur 30 secondes? Oui, 30 secondes. 30 secondes, mais je vais multiplier par quoi? Le nombre de complexes QRS que je trouve fois 2. Voilà. Voilà. Si je calcule pendant 15 secondes? Fois 4. Fois 4. Si je calcule pendant 6 secondes? Fois 10. Fois 10. Ça, ça me plaît bien. Pourquoi? Parce que 6 secondes, ce n'est pas très long à l'ECG, donc c'est faisable. Avoir une longueur de tracé de 6 secondes, c'est faisable. Et parce que 6 secondes, ça permet de faciliter mon multiplication parce que je dois multiplier par 10. Ou je dois faire des 10 secondes. C'est facile. Est-ce que vous avez le 10 secondes? Oui, je me suis. Oui. La la, elle dit, elle fait des gûmes même avec une salle, salle. D'ailleurs, même avec une salle, salle. D'ailleurs, même si elle n'est pas nettoyée, il ne faut pas retarder ah bon carrément et fait bouger je viens de d'accord ça fait de la peine et à combien bien très très bien parfait désolé bien donc là quand le rythme est régulier je dois prendre sur une certaine durée en fait je moyenne et puis je vais multiplier par 10 si je prends 6 secondes alors dites-moi une dernière question 6 secondes c'est combien de gros carreaux donc un gros carreau c'est 0 de seconde fois 5 5 gros carreaux ça fait 1 seconde 5 fois 6 ça fait 30 donc je vais prendre le nombre de QRS sur 30 gros carreaux et le chiffre que je trouvais il suffit de multiplier par 10 pour avoir la fréquence comment ? moyenne pourquoi je dis moyenne ? parce que le rythme est irrégulier bien très bien alors application oui donc souris on a conclu que le rythme était sinusal on a conclu également que le rythme est irrégulier n'est-ce pas quelle méthode de fréquence je vais utiliser est-ce que je vais utiliser la règle des 300 que divise le nombre de gros carreaux qui séparent de QRS ou là je vais moyenner sur 6 secondes sur 30 carreaux la règle des 300 et bien c'est la deuxième puisque le rythme est non c'est une blague tu as fait exprès je suis sûr il ne faut pas utiliser la règle des 300 parce que le rythme est comment ? irrégulier et donc l'espace RR il n'est pas le même et donc là j'ai utilisé la méthode des 30 carreaux et 30 carreaux ça fait à peu près ça c'est la ligne rouge que vous voyez en bas et là je vais compter un petit peu le nombre de complexes 1, 2, 3, 4, 5 ous, pardon 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 et donc la fréquence moyenne est de combien ? 80 80 80 puisque j'ai pris sur 10 secondes bien et donc on est arrivé à quelques conclusions sur un tracé de bonne qualité nommé daté on a identifié pour le moment un rythme sinusal normal irrégulier avec une fréquence moyenne de 80 battements c'est pas mieux c'est bon ? est-ce qu'il y a des questions ? docteur oui c'est moi vas-y vas-y Zohra oui je peux répéter mais répéter quoi ? par exemple la technique de calcul de la fréquence cardiaque les deux méthodes très bien bien donc en fait je reviens sur le principe de base le principe de base de calculer la deuxième méthode très bien la deuxième méthode est très simple quand le rythme est irrégulier vous devez moyenne la fréquence cardiaque et c'est quoi moyenne ? c'est prendre le nombre de battements sur une durée et reporter ça une minute vous pouvez prendre le nombre de cuillères sur une minute et vous avez la fréquence cardiaque une minute ça vous fait 5 mètres de tracé ne prenez pas sur une minute prenez sur 30 secondes le chiffre que vous trouvez multiplié par 2 vous avez la fréquence cardiaque mais 30 secondes ça vous fait 2 mètres et demi de papier c'est beaucoup vous pouvez prendre sur 15 secondes et vous multipliez par 4 ou bien vous pouvez prendre sur juste 6 secondes bien et vous multipliez par 10 alors ça vous pouvez même quand vous ferez la fréquence cardiaque au pot si je suis extrêmement précis et je vais avoir une fréquence cardiaque rapide je prends le pouce sur 6 secondes si je trouve 6 battements je complique la fréquence c'est de 60 je m'utilise par 10 bien et donc pour appliquer cette méthode il suffit d'avoir une information en étalonnage standard 6 secondes sur l'axe horizontal correspond à combien de distance combien de gros carreaux je sais qu'un petit carreau c'est 0,2 secondes et donc 1,2,3,4,5 5 gros carreaux c'est une seconde donc ça regardez ça c'est une seconde sur le CG mais moi j'ai envie d'avoir 6 donc je vais multiplier 1,2,3,4,5 fois 6 et 5 fois 6 ça fait 30 et donc je ne dois pas prendre juste cette distance mais 5 fois cette distance 1,2,3,4,5 je dois prendre sur 30 carreaux voilà c'est un petit peu la flèche en rouge et donc si je compte le nombre QRS j'ai eu 1,2,3,4,5,6,7,8 j'ai eu 8 QRS sur 6 secondes donc j'ai combien de QRS sur une minute je multiplie 8 fois 10 et j'obtiens combien ? 80 la fréquence moyenne égale de 80 il y a un carreau en plus oui peut-être qu'on a mal tu les as compté sans bon alors si j'enlève un carreau voilà c'est unique il y a un carreau en plus donc et la fréquence moyenne est de 70 bien très bien est-ce que c'est bon c'est bon pour la technique de la fréquence cardiaque ? oui oui monsieur parfait troisième étape troisième étape elle consiste à l'interprétation des ondes bien c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'on va interpréter séparément les QRS les ondes de P les ondes de T les intervalles etc alors comment allons-nous procéder ? je veux pour ne pas pour un petit peu ne pas oublier on va aller dans la même chronologie de le cycle cardiaque c'est-à-dire qu'on va commencer d'abord par interpréter quoi ? l'onde de P ensuite qu'est-ce qu'on interprète ? l'espace l'intervalle PR exactement bien PR ensuite le complexe QRS ensuite l'intervalle le segment ST segment ST c'est pas l'intervalle on ne peut pas le mesurer segment ST et puis par la suite l'an de T on peut finir par un autre intervalle qui est l'intervalle Q T vous voyez ? pourquoi on procède dans cet ordre ? en fait c'est l'ordre chronologique un petit peu de l'apparition des différentes ondes et on procède dans cet ordre pour faire quoi finalement ? pour ne rien oublier si je sois du QRS vers l'an de T en survient vers l'an de P j'ai oublié des choses donc je préfère être un petit peu exhaustif et partir dans l'ordre chronologique entre P intervalle PR QRS segment ST entre T et je finis par l'intervalle Q T bien et donc on va commencer par l'an de P et l'an de P c'est une onde mais pour chaque onde on va essayer de suivre le schéma suivant voilà le schéma qui consiste à un petit peu analyser pour chaque onde les différents aspects qui obéissent à l'acronyme ADAM A DAM vous savez ce que c'est qu'un acronyme ? l'acronyme c'est comme des initiales quand vous dites KGB CIA c'est des acronymes et donc pour chaque onde P QRS ou T je vais essayer de suivre cet acronyme alors A c'est la première des choses et A c'est quoi ? c'est en fait A c'est l'amplitude oui D comme durée A comme axe et M comme morphologie exactement bien donc j'ai essayé d'appliquer tant que je peux ça pour l'onde P pour les QRS et pour l'onde T voilà alors que les intervalles c'est plus simple il suffit juste de les mesurer vous avez juste une ordre par rapport à leur durée c'est des intervalles bien sauf que je ne peux pas faire tout ça pour toutes les ondes vous savez par exemple que je ne peux pas avoir la durée de l'onde T n'est-ce pas ? la durée de l'onde T je ne peux pas l'analyser mais en fait chaque caractéristique va être d'importance chaque caractéristique va être d'importance différente selon les selon les différentes zones par exemple je vais refaire ça parce que c'est important voilà nouveau partage je vais répéter bien et donc je vais dire la chose suivante pour chaque onde 1, 2, 3, 4 voilà donc Adam entre P QRS entre T donc pour l'onde P le plus important ça va être quoi ? finalement ça va être l'amplitude et la durée qui est la plus importante un petit peu la morphologie pour les QRS ça va être la totale l'amplitude la durée l'axe vous voyez que l'axe de l'onde P n'est pas très important et la morphologie par contre pour l'onde T je ne peux pas mesurer la durée c'est clair et donc l'essentiel ça va être quoi ? ça va être la morphologie et la l'amplitude voilà vous voyez que l'analyse des ondes va être adaptée à chaque élément important donc commençons par l'onde P bien et l'onde P il va y avoir des normes par rapport à sa durée son amplitude les normes je vais vous le donner donc la durée bien et la durée va être enfin l'amplitude doit être inférieure à 2,5 mm ou 0,25 mV si vous préférez donc 2,5 mm vous savez je vous fais un exemple où on a je refais le partage qu'est-ce qu'il se passe tableau blanc j'ai voilà donc là remarquez une chose c'est que on vous a donné les normes en millimètre n'est-ce pas alors ça ça veut dire quoi c'est en étalonnage standard vous devez d'abord vous assurer que votre CGE a été fait en étage standard pour pouvoir utiliser cette norme très bien alors question question où est-ce que je vais mesurer la durée et l'amplitude de l'onde P à votre avis là où elle est la plus ample exactement pourquoi là où elle est la plus ample pour pouvoir mesurer oui mais pourquoi pourquoi je vais vous refaire l'exemple du stylo voici c'est là que je le prépare à l'aide c'est là que je le prépare à l'aide exactement bravo voici un stylo donc vous êtes de face vous pouvez apprécier la véritable longueur et moi je suis de profil je le vois petit on est d'accord maintenant si vous me posez une question est-ce que tu peux estimer la véritable longueur de ce stylo qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir voir sa vieux sa longueur et donc on va dire la chose suivante finalement la dérivation qui voit le mieux l'onde P celle qui a même d'apprécier le plus sa véritable longueur sa véritable amplitude c'est celle qui est la plus parallèle à son à quoi à son vecteur et je sais que l'onde P sinusale est comment l'onde P sinusale son vecteur va de haut en bas et de droite vers la gauche et le vecteur est obligatoirement comme ça alors quelle est la dérivation qui est la plus parallèle à ce vecteur en biais et bien ce n'est rien d'autre que le D2 exactement et donc on va prendre le D2 comme dérivation conventionnelle pour mesurer l'onde P pourquoi parce que c'est elle qui permet de voir le mieux l'onde P d'accord bien alors si l'onde P est augmentée de durée ou d'amplitude et bien ça signifie qu'il y a eu surcharge auriculaire c'est-à-dire dilatation des oreillettes implication est-ce que l'onde P dans notre électrocardiogramme est normale bien alors on va essayer de la mesurer oups dans quelle dérivation je vais la mesurer finalement je vais la mesurer en D2 et là en bas vous avez un agrandissement du D2 ou voilà ça c'est le PR c'est autre chose où la durée est de 2,5 millimètres donc vous devez convertir ça en secondes 2,5 millimètres c'est 0,10 secondes et l'amplitude 1,5 et donc elle reste normale en durée en amplitude bien morphologie de l'onde P en fait la morphologie on en a déjà parlé c'est quoi une onde P qui est normale une onde P qui est normale c'est une onde P qui est positive en D1 AVL enfin D1 D2 AVR D1 D2 AVR qui est négative en ABR c'est une onde P sinusale on peut rajouter qu'elle doit être positive en V5 V6 pour les mêmes raisons parce que V5 V6 c'est des dérivations latérales situées à gauche le vecteur va de droite vers la gauche bien mais dans tout ça le plus important dans l'onde P c'est quoi ? c'est sa durée et son amplitude qui sont mesurées en D2 et donc visiblement sur cet électrocardiogramme de bonne qualité nommé d'AT où on a trouvé un rythme sinusal normal irrégulier à une fréquence moyenne de 70 et bien on a un auriculogramme qui est normal avec une onde P normale en amplitude et en durée après l'onde P on va faire quoi ? s'intéresser à l'intervalle P R bien alors l'intervalle P R comment il se mesure ? en seconde en seconde exactement sur quelle dérivation ? je peux utiliser aussi D2 alors je peux le mesurer en fait sur n'importe quelle dérivation mais je préfère D2 pourquoi ? alors remarquez la dernière fois je vous ai dit que quand on prolonge une dérivation pour apprécier le rythme cardiaque on utilise souvent D2 et c'est pas un choix fortuit c'est pas par hasard parce que c'est une dérivation dans l'axe va être le plus parallèle à l'onde P donc ça permet bien de voir l'onde P alors c'est pour ça que j'analyse la durée et l'amplice de l'onde P en D2 et vous allez voir que également c'est une dérivation qui va être le plus parallèle à l'axe des QRS et donc je vois bien les QRS en D2 et le fait de voir bien l'onde P et bien les QRS en D2 me fait me donne la dérivation de choix pour voir l'intervalle PR voilà et donc qu'est-ce que j'analyse ? deux choses la fixité du PR est-ce que c'est le même le PRS constant ce qui doit être le cas ce qui doit être la normale parce que ça passe toujours par les mêmes voies et donc ça consomme les mêmes temps et deuxièmement il faut que le PR soit ni trop court ni trop lent et la valeur normale c'est entre 0.12 et 0.20 seconde intervalle fermé c'est-à-dire que si ce chiffre-là appartient à la normale on vérifie ça tout de suite et là en D2 vous remarquez que l'intervalle PR a été mesuré à peu près 4 mm en étalonnage standard 4 mm ça fait 0.16 seconde et donc ça reste dans la normale et donc qu'est-ce que je peux rajouter dans l'interprétation de mon tracé c'est que l'auriculogramme est normal et la conduction auriculo-ventriculaire est normale pourquoi la conduction auriculo-ventriculaire ? parce que le reflet électrique ça va être l'intervalle PR c'est bon ? est-ce que c'est bon ? oui docteur très bien parfait bien alors il ne nous reste pas beaucoup j'imagine sur ce cours alors on partage l'écran je vais voir juste ce qu'il reste il reste les QRS par la suite la robotisation bien là je suis désolé mais je dois partir parce que j'ai une urgence je vous ai dit que c'était ma journée de bloc dimanche donc là il y a un ST+, on doit le faire donc on va s'arrêter là d'autant plus que vous avez eu un cours ce matin n'est-ce pas ? donc vous n'êtes pas de la première fraîcheur ça va vous avez assimilé un petit peu aujourd'hui oui très bien le cours de matin était bien ? oui parfait très très bien donc là on va s'arrêter ici parce qu'il nous reste à peu près un tiers du cours qu'on va faire demain matin si vous êtes disponible 9h30 avant de commencer la dernière partie on va faire un résumé de cette deuxième partie qu'on a fait aujourd'hui au fur et à mesure ça va sédimenter et remarquez une chose c'est que la première coche est toujours difficile mais à chaque fois qu'on révise avant de commencer c'est un petit peu plus clair alors pourquoi cela ? parce qu'on ne peut pas installer des concepts et les comprendre en même temps c'est très difficile d'avoir un nouveau concept et de le comprendre en même temps donc il faut une séance pour l'installer d'accord ? une deuxième séance on aura assez de recul pour le comprendre bien donc on va s'arrêter maintenant désolé parce qu'en plus j'ai un empêchement mais ne vous inquiétez pas on finira ça incha'Allah sans faute demain 9h30 si vous êtes d'accord merci beaucoup d'accord je vous en prie donc demain pas de cours la matinée est prévue rassure-moi non on a pas de cours demain d'accord d'accord ni matinée ni après-midi on a un cours un jour sur deux très bien parfait alors j'aimerais avoir votre idée votre avis sur quelque chose il paraît qu'il va y avoir un reconfinement vous avez entendu ça ou pas ? oui pour l'instant ce n'est que des rumeurs ce n'est que des rumeurs mais ce que je suis sûr c'est que le nombre de cas c'est bon pour nous ça ou pas ? non moi je pense que oui parce que notre seul issue nous c'est l'humilité du groupe exactement tu m'as dit un ami c'est comme une dent qui te fait mal elle va te faire mal soit tu l'arraches d'un coup tu as mal et puis tu t'en débarrasses soit tu la triture à chaque fois que tu as mal pendant une année bon mais tous les pays qui ont essayé de faire l'humilité de groupe ont échoué non non ils n'ont pas échoué c'est que ça leur donne une mortalité pour eux intolérable qui dépasse nos capacités de santé voilà en fait voilà c'est ça oui mais là nos capacités de santé sont de toute manière dépassées alors je vois pas malheureusement malheureusement exactement donc là c'est pas les places de Réa qui sont le problème puisqu'on n'en a pas des places de Réa en tout cas ça c'est un autre débat on va pas l'entamer aujourd'hui et donc si on reconfine si on reconfine au cas où il paraît que ça va être à partir de 13h ce que la rumeur dit ça a été démonté docteur c'est parce que la radio algérienne la radio algérienne a fait un démonté ils ont dit qu'il n'y a pas très bien tu me rassures très bien voilà donc si c'est pas encore d'actualité on en rediscutera si éventuellement ça va être remis le matin c'est mieux donc on garde demain 9h30 oui ça nous arrange c'est mieux parfait donc à deux mêmes mains là au revoir au revoir